Il y a beaucoup de montagnes en Chine. De toutes les formes, de toutes les couleurs, leurs sommets se perdent dans les nuages. Leurs collines et vallons se perdent au loin dans l'horizon. Sur une de ces montagnes, dans une petite cabane de bambous, habitait un beau jeune homme. Il s'appelait Liu. Il vivait avec sa mère. Et tous les deux passaient leur journée à cultiver leur théière. Hein? À cultiver leur théier. Ah bon, théier, ce sont les arbustes où pousse le thé. Voilà. Ils passaient leur journée à cultiver leur théier. Comme l'avaient fait leurs ancêtres, les ancêtres de leurs ancêtres, et les ancêtres des ancêtres de leurs ancêtres. Ils travaillaient paisiblement. Les jours se suivaient les uns les autres. Rien ne venait troubler leur tranquillité. Mais cela allait changer. Un soir, lorsqu'ils allaient entrer après une longue journée de travail, Liou vit sortir de terre à ses pieds. Une tortue? On dirait de la pierre de jade. Une tortue? Il n'y a pas de viande plus savoureuse ni de plus tendre. Remercions la Providence, mon fils. Ce soir, on va souper comme le plus riche des mandarin. Honorables gens, ne me mangez pas. Quoi? Ai-je la berlue? Elle a parlé. Une tortue qui parle. Ça ne s'est jamais vu. Allez, parle encore, tortue. Allez, dis-nous quelque chose. Ne me mangez pas, honorable gens. Elle parle. Elle parle comme toi et moi. En chinois. En pur chinois. Ne t'inquiète pas, petite tortue. Nous ne te mangerons pas. Une tortue qui parle. Mais cela doit valoir toute une fortune. Va la vendre au marché, mon fils. Ce soir, nous allons être riches. Nous allons être riches. Ne me vendez pas. Gardez-moi chez vous. Ah, Liu, tu n'es pas raisonnable. Qu'est-ce que ça mange, une tortue? Un peu de salade. Et ce soir-là, sur la table, en plus d'un bol de riz et un peu de thé, il y avait une feuille de laitue pour la tortue. La lune se leva derrière la colline et traversa le ciel au-dessus de la Chine. Le lendemain matin, lorsque Liu se réveilla, il trouva sur la table... Oh, une bague. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette bague? C'est peut-être un cadeau d'une fée. Je ne sais pas, mère. Mais je sais ce que je vais en faire. Je vais la vendre et te rapporter des paniers pleins de bonnes choses à manger. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah! Vin de riz et le rond de requin, midi rondelle. Remercions la Providence, mon fils. Ce soir, l'empereur de Chine lui-même n'a pas mangé mieux que nous. Sûrement pas, mère. Ce soir, l'empereur de Chine est un homme bien malheureux. J'ai entendu dire au marché que sa fille unique, la princesse Sang, fut enlevée. Enlevée? Par qui? Personne ne sait. Comme le pauvre empereur doit s'inquiéter. Ah! Mais qu'est-ce qu'il y a, petite tortue? Tu n'es pas bien? Ce n'est rien. Ce n'est rien. La lune se leva derrière la colline et traversa le ciel au-dessus de la Chine. Le lendemain matin, lorsque Liu se réveilla, il trouva sur la table un bracelet. Quoi-quoi? Qu'est-ce que c'est? Un bracelet. Oh! Oh! Et quel bracelet? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Une bonne fée veille sur nous, c'est clair. Eh bien, que puis-je te rapporter du marché? Une robe si possible. Mère, tu auras la plus belle robe de toute la Chine. On s'y t'en dit, on s'y t'en fait. Oh! La belle robe! De la pure soie! Je serai habillée comme une princesse. À propos, a-t-on retrouvé la fille de l'empereur qui fut enlevée? Pas encore. Ayant aidé sa mère à ranger ce qu'il avait acheté, Liu partit travailler dans le jardin de Taillé. Salutations, honorable locataire. C'est vous, Seigneur Wang. Vous venez pour votre loyer, déjà. Mais ce n'est pas la fin du mois. Vous cherchez quelque chose? Oui, ma tortue. Ah, votre tortue. Oui, une tortue à la carapace de Jade. Vous ne l'auriez pas trouvée par hasard. Oui, Seigneur Wang. Ah, l'en suis bien aise. Et où est-elle? Dans la cabane. Je vais aller la chercher. Elle ne m'échappera plus, la vilaine. Vous allez l'attacher. Mais oui. Avec cette chaîne. Seigneur Wang, ne l'attachez pas. Comment ne pas attacher une tortue de cette valeur qui ne pense qu'à s'échapper? Vous plaisantez, jeune homme. Seigneur Wang, vendez-moi votre tortue. Comment? Vous voulez l'acheter? Oui, pour lui permettre de vivre en liberté. Ses sentiments sont très honorables, mais je doute que vous trouviez mon prix très abordable. Une tortue si exceptionnelle coûte très cher, honorable locataire. Très, très, très cher. Je paierai le prix qu'il faut. Et s'il s'élève à dix fois le prix de votre loyer, je vous l'achète quand même. Si vous pouviez attendre jusqu'à demain, je saurais trouver cet argent. Attendre à demain? Et pourquoi pas? Parfait, jeune homme. Marché conclu. Demain, je vais lui prendre son argent et, après-demain, la tortue. Liou, Liou. Oui, petite tortue. J'ai tout entendu. Je te remercie. Je te serai reconnaissante toute ma vie. La lune se leva derrière la colline. Et traversa le ciel au-dessus de la Chine. Mais cette nuit, Liou ne dormait pas. Je me demande quel bijou extraordinaire il y aura sur la table demain. Et si cette fois, il n'y avait rien? Et si cette fois, il n'y avait rien? Oh, c'est la fée. Oh, Mère! Regarde, c'est la fée. Où ça? Où ça? Tu rêves? Il n'y a personne. Oh! Elle a disparu. Mais, mais elle était ici. Regarde. Mais je n'ai jamais vu un être aussi gracieux. Le soleil est à peine levé. Liu descendit le chemin de la montagne qui mène au marché. Comment? Il n'est pas encore de retour? Non. Comme il tarde. Le voici, enfin. Ah non, c'est Seigneur Wong. Salutations, honorable propriétaire. Salutations, honorable locataire. Mon fils n'est pas là. Il est parti depuis très tôt ce matin. Ah, je ne sais vraiment pas ce qu'il retient. Vous ne savez donc pas la nouvelle? Quelle nouvelle? Une bien mauvaise nouvelle. Pas bonne du tout. Eh bien? J'ai le grand chagrin de vous annoncer que votre fils, l'honorable Liu, a été arrêté. Arrêté? Arrêté? Ah, arrêté par quoi? Arrêté par des soldats, madame. Des soldats? Mais que font-ils sur le chemin de la montagne? Non, vous ne comprenez pas. C'est grave. Votre fils a été arrêté par des soldats de la garde impériale. Il est au cachot. Mon fils? Mon cachot? Pourquoi? Il avait en sa possession certains bijoux. Une bague, un bracelet, un collier. On les a reconnus. Ce sont les bijoux de la princesse Sang. Vous savez, la fille de l'empereur qui a été enlevée. On accuse votre honorable fils d'être impliqué dans cette affaire. Quoi, mon fils? Mais il est innocent. Innocent? Il faudrait encore qu'il puisse le prouver. Ces bijoux sont des cadeaux d'une fée. C'est ce que lui a raconté l'empereur, mais l'empereur n'a pas voulu croire. De nos jours, il y a peu de gens qui croient aux fées, madame. Pourtant, il y en avait une fée ici, la nuit dernière. Elle était là, dans la cabane. Mon fils l'a vue. Et vous, l'avez-vous vue, madame? Euh... Non. Dommage. Le témoignage d'une troisième personne peut être d'une importance capitale dans un pareil cas. Oh, mais j'y pense. La tortue, elle y était. Elle a dû voir la fée. Oh, quelle chance que ce soit une tortue qui parle. Je l'emmènerai devant l'empereur pour témoigner. Venez-moi votre tortue. Je l'emmènerai au palais pour. Oh. Le chemin de la montagne n'est pas facile à descendre pour une femme de votre âge. Avec moi, ce sera vite fait. C'est vrai. Merci, Seigneur Wong. Je vous suis très reconnaissante. Un trône. Ce doit être le palais de l'empereur de Chine. Erreur. C'est mon palais à moi. Moi, Wong, le plus grand magicien du monde. Oh. Vous avez attaché la petite tortue à la pauvre. Pauvre? Au contraire. J'ai fait construire ce palais spécialement pour elle. Ce palais unique en son genre. Il est situé au coeur de ma montagne, à mille lieues sous la terre. J'espère que cette chaîne... J'espère que cette chaîne ne vous incommode pas trop, Altesse. Vous ne dites rien. Vous êtes fâchés. Et croyez-moi, cela me peine encore plus que vous de devoir vous attacher. Ah, si seulement vous ne vouliez pas vous échapper, Altesse. Il l'appelle Altesse. Drôle de nom pour une tortue. Sachez, mademoiselle, que cette tortue est une princesse. C'est la fille de l'empereur. La princesse Sang elle-même. Quoi? C'est moi qui l'ai transformée en tortue. Ça vous étonne? Je vous ai pourtant dit que je suis le plus grand magicien du monde. Oh, mais pourquoi avez-vous fait ça? Pour la persuader de m'épouser. Aussitôt qu'elle y consent, elle redevient ce qu'elle est en réalité. La plus gracieuse des jeunes filles. Pour l'instant, elle n'a le droit de l'être que quelques minutes par nuit. Je lui donne ce petit répit pour lui permettre de se dégourdir les jambes. Vous voyez comme je suis gentil. Comme j'en prends soin. Altesse, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à frapper sur ce gond. Comme ceci. Heureusement que je suis là, hein? Ne vous en faites pas, princesse. Je vais vous détacher, moi. Qui es-tu? Moi? Moi, je suis la poupée fanfreluche, princesse Sam. Ah! J'ai failli accrocher le gong. Oh! Comme cette chaîne est solide, pas moyen de la détacher. Tu es gentille de vouloir me détacher. Mais c'est impossible. Je le sais. Il ne faut pas désespérer, princesse. Écoutez, écoutez. Je vais trouver l'empereur, votre père. Je vais lui dire tout ce qui est arrivé. Il enverra ici tous les soldats de son empire. Ils vont vous libérer. Attendez. Hélas! Ce palais a mis le lieu sous terre. Et Wong a fait sceller toutes les entrées pour que je ne m'en échappe plus. Il faudra creuser longtemps avant de m'atteindre. Creuser? Mais pas du tout. Ils passeront par ici. Ça leur fera un bon petit raccourci. Oui, prenez courage, princesse Ong. Vous serez libérés et ce ne sera pas long, hein? Attendez, où est-il ce palais de l'empereur? Voici Liu, dans un cachot. Au fond, c'est lui qui devrait libérer la princesse. Ça prouverait son innocence, n'est-ce pas? Ah! Liu! 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 Liu, regardez ici! Bien, approchez! Venez, vite! Bien, venez! Venez, venez. Venez, sortez du livre. C'est ça. Liu! Liu, il faut absolument que vous libériez la petite princesse. Je veux dire, la tortue. Car, voyez-vous... Oh non, c'est bien trop long à expliquer. Le temps presse, non? Tenez, regardez. Ma petite tortue. Elle est attachée. Oui. Oh! Oh! Attention! Oh! Oh, zut! Voici Wong. Liu, ici? Comment il put pénétrer dans mon palais? Oh, je sais. C'est toi, petite, qui lui a montré le chemin, n'est-ce pas? Oui. Très astucieux. Mais tu l'as dérangé pour rien. Que faites-vous ici, honorable Liu? Je suis venu libérer la tortue. Vous allez vous éloigner d'elle et partir d'ici. Vous refusez. Bon. Vous me voyez donc dans l'obligation de vous sortir par la force. Essayez donc. Je suis prêt à vous combattre. Et je vous préviens, je suis plus fort que vous. Plus fort que moi? Ha, ha, ha. Vous ne savez sans doute pas que je suis magicien. Je peux me transformer en lion, si je veux. Est-vous prêt à combattre un lion, honorable Liu? A moins que vous ne préfériez combattre un dragon. Le dragon vous fait trop peur. Je vais vous faire une faveur. Je me ferai petit, petit, si petit que je serai invisible. Voilà. Ainsi, vous ne me verrez pas vous attaquer. Et moi, je serai plus à l'aise pour vous tuer. Ha, 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 ha. Oups! Vous avez failli marcher sur moi? Ha, 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 ha. Ah bon? Eh bien, cette fois, je ne le manquerai pas. Merci, Liu. Merci de m'avoir délivrée. C'est la fée. Non, je suis la princesse Sang, la fille de l'empereur. J'étais victime de sortilèges de ce terrible magicien que vous avez anéantie si habillement. Merci, gentille poupée, de lui avoir montré le chemin jusqu'à chez moi. Oh, ça m'a fait plaisir, princesse. Oh, 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 oh. Où se trouve le palais de mon père? Oh, le voici, princesse. Voilà. Venez, Liu. Je vous présenterai à l'empereur. Il vous rendra tous les honneurs que votre bonté et votre courage méritent. Quant à moi, cher Liu, je voudrais vous faire un aveu. Mais peut-être avez-vous déjà deviné pourquoi la petite tortue ne voulait pas vous quitter. Oh, princesse. Et ils s'épousèrent. Et eurent beaucoup d'enfants. Et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. ... 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